Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir comment démonter un PC portable Acer Aspire 5736Z. Pour commencer, on va retirer la batterie. Il faut être sur le bouton rouge, on appuie sur le bouton poussoir et on retire la batterie. Ensuite, on va retirer le lecteur CD. Une fois la vis retirée, il suffit de dégager le lecteur CD. On va retirer le capot ici. On va soulever comme ceci. Ici, nous avons le disque dur. Pour l'enlever, il suffira de tirer sur la languette vers la gauche. Ici, la carte Wifi et les barrettes mémoires. Avant de déconnecter la carte Wifi, je vous conseille de marquer le câble noir. On peut déconnecter la carte Wifi. Pour continuer, on retire toutes les vis. On retire la carte Wifi. Comme ceci. Ici, vous avez la pile du BIOS qui apparaît. Une fois toutes les vis retirées, on retourne le PC. A l'aide d'un outil plat, on va déclipser le clavier. Il faut pousser ici le petit téton de plastique, maintenir et faire de même pour les autres. Il faut mettre sur le petit dégager. On tire le clavier doucement car il est tenu par une nappe. Pour défaire la nappe, on va monter tout simplement le connecteur. On fait de même pour les autres. Ensuite on retire la nappe. On va retirer les dernières vis. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va déconnecter le trackpad. On va retirer le câble d'enceinte. On peut ensuite retirer notre capot supérieur. On va déconnecter les ports USB. On va débrancher la nappe de l'écran. Pour finir, on va retirer la vis. On va retirer les deux vis du ventilateur. Il ne restera plus qu'à soulever notre carte mère, dégager, on pivote. Ici, on a la nappe d'alimentation. Ici, on a le processeur et la carte vidéo. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. A bientôt! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501